Les histoires qui circulent sur la conquête de l'Ouest ne sont que des mensonges. L'histoire de l'Ouest a été écrite par les chevaux. Là où un colon laissait son empreinte de pied, il y avait une empreinte de sabot à côté. Les hommes se sont aventurés de plus en plus loin dans l'Ouest pour revendiquer leurs droits sur les grandes étendues américaines. Mais ils sont tombés sur une force qui ne pouvait être apprivoisée. Les chevaux sauvages, les mustangs, les colons les ont appelés les parasites qui pouvaient ratiboiser les terres et affamer leurs propres troupeaux. Ils n'arrivaient pas à les apprivoiser alors ils ont voulu les exterminer. Isolés et affamés, ils étaient sur le point de disparaître de la surface de la terre. Parfois, quand la lumière disparaît, une image récurrente surgit. L'espace d'un instant. Les mustangs sont une image récurrente de l'Ouest, semblable à des fantômes à peine perceptibles. Personne ne les désire vraiment, ni les propriétaires de ranches, ni les citadins. C'est leur destin. Laissons-les s'éteindre une bonne fois pour toutes, ainsi que tous les autres marginaux, solitaires et vestiges d'une étendue sauvage dont tout le monde se moque à présent. Heureusement pour nous, quelques mustangs ont survécu, cachés au cœur des montagnes. Nous devons les protéger, car ils sont l'espoir d'une sorte de mémoire vivante de ce que fut jadis la promesse de l'Amérique. Et qu'elles pourraient retrouver. Sous-titrage ST' 501